Je vais d'abord laisser la parole à une personne extrêmement importante au Brésil qui a dit des choses sur le plan de réparation. C'est un extrait d'un film que j'ai réalisé avec Jacques Dadeschi. Le plan de réparation, c'est un extrait d'un film que j'ai réalisé avec la réparation, c'est un extrait d'un film que j'ai réalisé avec la réparation, c'est un extrait d'un film que j'ai réalisé avec la réparation. Le plan de réparation, c'est un extrait d'un film que j'ai réalisé avec la réparation de la réparation, c'est un extrait d'un film. Je pense que c'est un extrait d'un film que j'ai réalisé avec la réparation de l'éducation du peuple africain ici au Brésil. Le plan de réparation, c'est un extrait d'un film que j'ai réalisé avec la réparation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation a réparationlle historique. Se你看on que font du Gré, ce sont les arguments следifs d'un film, aux policiers de l'éducation des castraires. Même les positions en voltent de l'éducation des campagnes, uel de la réparation des sindicatifs, Il y a son construit, non seulement les mains, mais les mains, les mains, les mains et les les mains, les mains et le cerveau des africains dans le monde du pays, tous les seuls de l'environnement et l'environnement. Et le développement général du pays, il y a l'africain, l'africain de l'africain. C'est que ce n'est pas seulement le propre membre, c'est le propre scénariste qui affirme la dînité de la classe dominante dans le pays de l'environnement. Alors, c'est le tout début d'un film qui porte sur la question du mouvement noir au Brésil. Mais dans ce film, vous avez entendu Abdias Donascimento qui, malheureusement, est décédé aujourd'hui lorsqu'il a accordé cette entrevue. Il avait 92 ans, ce qui explique la petite difficulté d'élocution que vous avez pu entendre. C'est certainement l'un des grands penseurs du mouvement noir, c'est un grand inspirateur qui a créé le théâtre expérimental du noir, le premier théâtre à engager des domestiques et à faire ce qu'on appelle aujourd'hui théâtre participatif dans les années 50 au Brésil. Et c'est aussi quelqu'un qui a été exilé au moment de la dictature des années 60. Et c'est aussi quelqu'un qui est devenu sénateur, écrivain, peintre. Donc, j'étais très contente d'avoir l'honneur de pouvoir rencontrer cette personne et d'entendre spontanément ce propos, puisque c'est dans la conversation avec lui que cette réflexion a été partagée et il a accepté que nous puissions inclure cette chose dans ce film. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réflexion qui émane finalement d'une recherche qui s'est passée sur plusieurs années, en fait de 2006 jusqu'à 2012, 13 un peu, une recherche qui m'a permis de rencontrer environ 200 personnes dans des entretiens approfondis, qui, des personnes participantes à plusieurs degrés du mouvement noir au Brésil, c'est-à-dire un mouvement polymorphe extrêmement diversifié et théologiquement très fragmenté aussi. J'ai entendu des théologiens, j'ai entendu des politiciens, j'ai entendu des gens du monde religieux, de diverses religions, j'ai entendu des artistes, j'ai entendu du monde ordinaire, j'ai entendu des gens des ONG et des ONG de droit. Et la question, et j'ai fait un livre en 2014 qui a été cité tout à l'heure par Madame Bastinelli sur le mouvement noir au Brésil, particulièrement les années justement récentes, la décennie des années 2000, qui a été un moment d'effervescence extrêmement important puisque, autour du mouvement et de la question des réparations, s'est articulée d'une certaine façon comme un levier, une grande conférence à Durban, la conférence contre le racisme, la discrimination et l'asinophobie, ces grandes conférences de l'ONU à laquelle ont participé, selon les estimations, près de 900 personnes issus du Brésil et venant en grande partie du mouvement noir. Donc, ils ont en quelque sorte occupé cette conférence et ont eu une très grande influence sur l'écriture de la déclaration finale de Durban et toute la réflexion sur la question des réparations. Donc, ce que je vais vous dire, ce n'est pas tout à fait ce qu'on trouve dans le livre puisque c'est vraiment, ce sont des réflexions qui sont venues, je dirais, après et après aussi les films. Donc, il y en a eu cinq qui font partie d'un coffret qui s'appelle « Resistencia ». Donc, tout ça, à un moment, j'ai été, je dirais, dans l'obligation de me dire « Et finalement, qu'est-ce que je retiens de la notion de réparation? Comment je peux réfléchir là-dessus? » Puisque ma question de départ, c'était « Qu'est-ce que réparer l'histoire? » Je n'étais pas la première, bien sûr, à me poser une telle question. Est-ce qu'on peut la réparer? Est-ce que 400, 500 ans, dans le cas du Brésil, de porter une histoire coloniale, une histoire esclavagiste, comme nous portons au Canada et au Québec, une histoire coloniale, de colonisation intérieure avec la question autochtone? Donc, on entend de plus en plus parler maintenant. Alors, est-ce que c'est possible de réparer, mais surtout qu'est-ce que réparer? Comment parler de réparation? Et j'étais extrêmement, au début de ce projet, extrêmement préoccupée par les réductions que peuvent faire les États, sans doute pour des raisons pragmatiques, des réductions qui les amènent à focusser, par exemple, sur une question. Aujourd'hui, si on pense à la question autochtone, la question des pensionnats est sur toutes les lèvres. Mais est-ce que de réparer, en quelque sorte, l'histoire en focussant sur un événement, certes, qui s'est reproduit sur plusieurs années, c'est suffisant? Est-ce que ceci parle de toute la colonisation? Est-ce que ceci parle de l'ensemble, finalement, des structures politiques, sociales, économiques qui ont conduit des populations entières, des nations, à être dans des situations de sous-humanité, dans certains cas, au moins pour des portions de ces populations? Est-ce que ça suffit quand on parle de la question de l'esclavage? lorsque, je sais que c'est très polémique, on dit, on a vidé l'Afrique d'une partie de ses cerveaux, d'une partie de sa main-d'oeuvre, toute une grande partie de ses richesses, qu'est-ce qu'on va focusser, comme on l'a fait au Brésil? Beaucoup sur la question de l'éducation supérieure. Est-ce que la question des quotas dans les universités, ça vient résoudre la question des réparations au sens profond, philosophique, au sens le plus, je dirais, oui, le plus profond. Alors, j'ai voulu, par cette incursion, c'est un peu comme si j'ai voulu suivre le chemin d'une idée, quand je suis partie du Brésil, en me disant comment est-ce que c'est arrivé cette idée de réparation? Est-ce qu'on en a parlé très tôt à partir du moment de l'abolition de l'esclavage? Est-ce qu'on peut suivre une idée, comment on suit la vie sociale d'un objet, la vie sociale d'un concept? Alors, est-ce que là, je peux suivre cette idée-là, voir comment elle a transité à travers le temps, comment elle s'est transformée, comment elle a été appropriée, comment elle est discutée et comment, localement, on propose des réponses qui ne sont pas toujours strictement d'ordre juridique, quoique la notion de réparation est une notion essentiellement juridique. Au point de départ, bon, je suis une spécialiste de l'anthropologie des droits, je ne sais pas ce que je connais vraiment, mais enfin, j'en parle depuis un certain temps. Et cette notion, au fond, a été extrêmement inspirante, puisque lorsqu'on demande à des gens ordinaires, et lorsqu'on demande à des théologiens, et lorsqu'on demande à des gens qui fréquentent finalement les organisations de la société civile, qui sont au cœur d'un désir de changement, des structures inégalitaires des sociétés, ici c'est le point de départ, ces personnes-là ont souvent beaucoup réfléchi, ils ont toutes sortes d'idées, ils font déjà des choses, et donc, dans l'extra juridique, comment réfléchir à l'idée de réparation. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une réflexion qui émane, donc, de tout ce travail que j'ai pu faire sur plusieurs années, et qui veut mettre ensemble, en quelque sorte, la notion de reconnaissance et celle de réparation, et mettre en perspective, donc je ne suis pas une personne qui est fait de la recherche en milieu autochtone, donc s'il y a des gens qui en font ici, je m'excuse auprès deux, puisque je ne veux pas usurper le savoir de personne, mais je dois quand même révéler ou dire que, pendant tout mon temps de recherche au Brésil, je n'ai jamais autant pensé à la question autochtone, à la question au Canada, puisque je comprenais à quel point les questions étaient similaires, quoique, une grande différence, le mouvement noir au Brésil, il est largement urbain, tandis que la question autochtone, on parle de communautés plus éloignées, organisées de façon très différente, mais dans les deux cas, on parle aussi de milieux très fragmentés politiquement, et dont les organisations sociales sont multiples. Alors, je vais donc simplement faire une mise en perspective pour montrer à quel point l'exemple que nous donne le Brésil, parce que j'ai quand même des vues relativement positives sur ce qui s'est passé dans les dernières années, peut être inspirant pour ce qui se passe en contexte autochtone et au-delà de la commission qui a fini ses travaux au mois de décembre, je crois, à la fin de l'automne dernier. Alors, je parle d'abord sur cette question de reconnaissance en rappelant qu'on parle de reconnaissance de groupe minoritaire ou minorisé, en considérant que c'est une question centrale dans les sociétés contemporaines, puisque toutes les sociétés font face à ces questions de demande de reconnaissance. Et à partir du moment où les sociétés vont se penser comme composées de multiples groupes, à partir du moment où elles reconnaissent qu'elles sont en soi multiples, qu'elles se reflètent comme hétérogènes, c'est le cas du Canada, c'est le cas du Brésil, alors elles ouvrent, je dirais, la porte à la question, aux questions de reconnaissance, puisque, évidemment, l'égalité n'est pas donnée comme ça. Elle se gagne, cette égalité-là. Donc, il y a des minoritaires, des minorisés et des majoritaires. Et la question de la reconnaissance va donc se trouver au cœur des sociétés fondées, aussi quand même sur le droit et sur l'ouverture pluraliste. Cette pensée de la reconnaissance, elle est non seulement une question d'identité, parce qu'on réduit trop souvent la reconnaissance à l'identité, mais elle est aussi une pensée des blessures des groupes minoritaires et minorisés. Et on peut être majoritaire dans son pays et être minorisé. Ce n'est pas simple. Pour certains, les blessures ou les souffrances peuvent être une réalité vécue et reproduite sur plusieurs générations. C'est de cela que je veux parler en particulier. Elles sont aussi le résultat de ce qu'on pourrait appeler un temps historique. Reconnaître, par exemple, des groupes tels que les Autochtones ou les Afro-descendants dans les Amériques, c'est se frotter à notre passé de la colonisation et de l'esclavage. Deux situations par excellence de ce que peuvent être des temps historiques. Et bien sûr, leurs conséquences, puisque les conséquences, on le voit tous les jours, elles sont encore ultra-actuelles et elles nous hantent d'une certaine manière. La reconnaissance ne peut alors qu'englober les liens entre l'identité, l'expérience de la minorisation et du tort historique et enfin les réparations de Delta. C'est justement ces liens que je vous propose d'explorer et en trois temps. D'abord, par des approches conceptuelles de la reconnaissance, je vais juste les rappeler, et des réparations. Ensuite, l'examen du récit du tort et des demandes de réparation d'un groupe précis. Ici, ce sera le mouvement noir au Brésil, touchant le passé de l'esclavage et de ses conséquences. Mais je vais faire là aussi des ponts avec la situation canadienne. Et enfin, par les réponses, les lois, les politiques, actions de la société civile de nature très diverse, données à ces demandes de réparation. Et là, c'est là-dedans qu'on va entrer dans l'extra juridique et parfois aller jusqu'au symbolique. Les conclusions devraient permettre de revenir sur les liens conceptuels entre reconnaissance et réparation qui est l'essentiel de ce que je veux vous dire aujourd'hui. Donc, autour de la reconnaissance et des réparations, sur le plan un petit peu conceptuel, je vais être un peu aride dans mon exposé pour cette partie et vous m'en excuserez. Mais je pense que c'est important qu'on fasse ce petit point ensemble. Donc, les apports d'auteurs majeurs, je pense ici à Axel Honneth, Nancy Fraser, Emmanuel Renaud, Charles Taylor, ont été extrêmement importants pour penser la question des réparations aujourd'hui, eux qui sont au croisement de la philosophie, de la sociologie, des sciences politiques et de l'anthropologie. Ces auteurs ont convié différents concepts structurant cette théorie, notamment ceux de sujets, de liens sociaux, d'identité, de droits et de souffrances sociales. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui entrer dans le détail de toutes ces théories, mais peut-être se rappeler que, notamment à partir de Axel Honneth, qu'il a présenté l'une des théories les plus achevées de la reconnaissance, même si on le conteste. C'est normal, quand on est un intellectuel, on se prête à la contestation. Et celle qui met à contribution donc le plus large spectre de cette idée. Sa théorie à trois volets permet de relier, et c'est là que c'est intéressant, l'expérience individuelle et collective de même que l'institution du droit et de l'État. D'abord, la reconnaissance, elle ne peut se réaliser sans les sujets, qui doivent eux-mêmes se reconnaître en tant que sujets. Par exemple, se considérer comme sujet de droit, il faut d'abord se considérer comme un sujet en tant que tel. Si on est une non-personne, c'est extrêmement difficile d'arriver à faire un passage qui soit efficace. Il faut être reconnu par son environnement immédiat, par un amoureux, par une famille. Donc, cette reconnaissance, et là, honnêtement, dans la théorie, les théories assez psychologiques s'intéressent à Winnicott pour nous convaincre de cette place-là, accordée à toute la dimension intersubjective de la reconnaissance et de son fondement dès les premiers moments de la vie. Il y a un deuxième niveau, c'est celui de la communauté des pères. Alors, vous êtes reconnu, si vos pères, par exemple, dans les institutions que vous fréquentez, dans le milieu communautaire qui est le vôtre, vous reconnaissent, considèrent que vous êtes des leurs. Alors, ce n'est pas pour rien que chez les groupes minorisés s'organisent, dans tous les endroits du monde, des lieux de vie, des milieux, des associations pour permettre, qui favorisent en tout cas une telle reconnaissance. Certains ont pensé, si on pense aux États-Unis, par exemple, à la formation des ghettos, qui a un côté très négatif à la formation des ghettos, considérant les aspects politiques, socio-économiques qui sont derrière, mais on peut penser aussi que c'est au sein de ces ghettos que des formes d'intra-reconnaissance communautaire et de création de communautés afro-américaines se sont créées. On peut parler de choses similaires ailleurs dans le monde. Donc, cette idée de reconnaissance d'intra-communautaire est extrêmement importante. Ce que je vais vous dire honnête, c'est que ça, ce n'est pas suffisant. La reconnaissance, je vais faire un peu du bourg par sa maman, et la reconnaissance par son groupe de pairs, si on peut dire, les plus immédiats au niveau social, dans le mésosocial, est insuffisante. On a besoin de l'institution. On a besoin du droit. que si l'État, quand un État de droit existe, quelle que soit la situation de l'État de droit, s'il existe, il faut que lui aussi agisse, en quelque sorte, pour reconnaître à la fois les communautés concernées, reconnaître les identités, reconnaître l'expérience de la minorisation, et parfois apporter des correctifs, des lois, des programmes. Et c'est de là que viennent, par exemple, tout ce qu'on appelle des actions affirmatives, affirmative action, qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on retrouve au Canada, et qu'on va retrouver, bien sûr, au Brésil de façon importante. Alors, lorsque l'État se commet à créer des dispositifs légaux, il vient fermer, en quelque sorte, le cycle de la reconnaissance, en disant, au fond, la reconnaissance va se passer aussi au niveau de l'institution qui a évoqué le droit, et à travers cela, évidemment, la façon dont un gouvernement, un État, va incarner cela par différents dispositifs. Alors, bien sûr, cette question-là va être débattue par Axel Honneth et par notre… la politologue Nancy Fraser, puisque Nancy Fraser va dire, oui, mais au fond, cette question de reconnaissance, c'est bien, mais on a besoin de revenir vers une idée fondamentale qui était celle de tous les grands mouvements sociaux du 20e siècle, celle de la redistribution. C'est important de créer toutes sortes de dispositifs d'aide, si on peut dire, et de redressement des torts lorsqu'il y a eu expérience de minorisation, et c'est important aussi qu'il y ait redistribution de la richesse. Alors, le débat entre les tenants de la reconnaissance au sens redistribution et la reconnaissance au sens identité, mais un peu plus large, comme je viens de le dire, est toujours en cours. C'est une question qui n'est pas finie, mais qui est là. Ce qui m'intéresse beaucoup dans les théories de la reconnaissance, c'est l'idée aussi… c'est l'importance que vont accorder certains auteurs, notamment Emmanuel Renaud, à l'idée de souffrance sociale. C'est-à-dire que faire partie d'une minorité, qu'elle soit culturelle ou non, faire partie d'une minorité, vivre l'expérience de la minorisation, c'est une expérience qui peut être négative. Elle n'est pas que négative, elle peut porter sa part de négativité et amener à une forme de souffrance. Et Charles, il en a dit, créer des pathologies du social, en termes de non-estime de soi, en termes de sentiment d'exclusion, en termes de sentiment de ne pas en être. Donc, toutes les interactions qui sont autour de l'expérience de… certains vont appeler ça exclusion, je préfère minorisation, ici, va… peut conduire à des insultes, à de la ségrégation, à de la scénophobie, au racisme, au sexisme, bon, à tous les ismes qui vont avec les intolérances que nous connaissons. Alors, ici, la caution de l'État, finalement, avec ses politiques, peut être même, en soi, une racine de méconnaissance et de non-reconnaissance. Par exemple, ici, la loi sur les Indiens, qui fait des Autochtones des sujets mineurs, et même des sujets de seconde zone dans la société canadienne, c'est une façon pour l'État de créer carrément du racisme et de créer aussi de la méconnaissance et de la non-reconnaissance dans la société tout entière. Donc, l'État peut être responsable en soi, le droit ne corrige pas tout, le droit peut être, en soi, aussi producteur de non-reconnaissance. Alors, il est important de saisir que, à travers toute cette réflexion autour de la question de la reconnaissance, que la reconnaissance doit aussi se placer dans un cadre acceptable pour l'ensemble de la société. Lorsqu'on veut considérer, reconnaître une minorité ou un groupe minorisé, il y a un récit derrière la question de la reconnaissance. C'est le récit du tort. Quelqu'un a raconté, quelque part, un groupe social raconte l'histoire de l'expérience de la minorisation. Il va dire à la société, il va dire à l'État, il va dire à ses pères, on a vécu de la discrimination, on a été mis au côté, on a été victime, en quelque sorte, d'un tort historique. Ce récit-là, il est le noyau, si on peut dire, extrêmement important pour comprendre la notion de reconnaissance. Et si l'histoire, l'histoire officielle est celle que vont adopter finalement les nations, à un moment donné, à propos d'elles-mêmes, si elles ne reconnaissent pas ce tort, la question de la reconnaissance ne peut pas arriver. Il faut qu'il y ait d'abord reconnaissance du tort. Et là, c'est là que c'est très compliqué, comme on l'a vu au Brésil. Donc, la question, cette thématique de l'éclavage, chez les élites, elle est très difficile, moins difficile qu'autrefois, mais elle est difficile à aborder, puisqu'on aime bien dire, ça fait partie du passé, on a changé de société, on n'est plus dans le même Brésil, et puis on n'est plus dans le l'éclavage, et c'est terminé, tout ça. Donc, certains voudraient laisser ça de côté. Cependant, comme les conséquences sont toujours actuelles, sont toujours là en termes de grandes inégalités vécues entre, disons, les populations afrodescendantes, noires et métisses, et les autres, c'est une question qui continue de se poser. C'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui chez les Autochtones, puisque le récit, on essaie de le reconstruire constamment, on l'a fait déjà en disant au Canada, voici, nous avons maintenant trois peuples fondateurs, entre guillemets, on s'est recréé une mythologie qui n'était pas là, dans nos livres d'histoire du moins de la génération, et on parle de Premières Nations, donc une élévation, je dirais, du groupe minoritaire et minorisé, à un statut de cofondateur de la nation canadienne, mais en même temps, lorsqu'on veut parler en termes de réparation, aujourd'hui, pour les peuples autochtones au Canada, c'est extrêmement difficile, comme vous l'entendez tous les jours. Mais des choses sont en train d'avancer, puisqu'il y a une commission nouvelle, il y a autre chose qui va se passer sur les femmes autochtones qui est en mouvement, comme vous le savez, mais dans la population en général, ce n'est pas toujours sûr de la manière dont tout cela est reçu, puisque quand on pense réparation dans la population, on pense que ça va coûter combien, surtout dans le mode de vie dans lequel nous vivons, ça va coûter combien, qui va payer pour ça, qu'est-ce que c'est qu'ils veulent. Alors là, on entre dans le débat de la notion même de réparation, et non pas dans la question de la reconnaissance, et je vais quand même en dire quelques mots dans quelques secondes. Un petit mot sur la question de reconnaissance et minorisation, simplement pour vous signaler à quel point l'expérience de la minorisation est liée à un défaut de reconnaissance, car elle est basée sur un construit identitaire lié au manque ou au déficit. Avoir été dans la vie d'un minorisé, collectivement, historiquement, sur des générations, sur des siècles, dans les cas qui nous intéressent ici, et bien ça peut amener à poser la question, je vais exagérer un peu la figure, puisque ce matin c'était dans le journal, autour de ce jeune homme qui se tue un policier et se tue, qui est dans une réserve autochtone maintenant. Il se pose la question, qui est-il arrivé à ce jeune homme? Comment ce geste est-il possible? Pourquoi on en arrive maintenant à des choses comme celle-là? Comment serait-il qu'on découvre tout d'un coup que le coroner du Québec dit « je ne savais pas qu'il y avait autant de suicides en milieu autochtone ». Alors, il y a vraiment des choses étonnantes qui peuvent se dire. La question de la souffrance et la question de l'identité des peuples minorisés est au cœur de la question de la reconnaissance qui nous intéresse ici, et elle est au cœur aussi du problème de cette reconnaissance du tort historique qui m'apparaît fondamentale pour commencer à avancer sur les notions qui nous intéressent. Autour du tort historique, il faudrait peut-être se rappeler que chaque nation possède en quelque sorte son mythe fondateur. Elle va le faire bouger son mythe. Le mythe, il va toujours être en mouvement au cours de l'histoire, puisqu'on adapte, on bricole, ça fait partie des décis nationaux, ça fait partie des grands récits, et on peut les adapter au cours des circonstances. Peut-être dire que d'une communauté à l'autre, il y a des variations autour du récit que se fait un groupe autour de sa place dans la nation et dans le récit national. Quand je pense à la situation des Afro-descendants au Brésil, une part du récit, qui rejoint la question du tort historique, c'est de dire essentiellement, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, nous avons été les bras de la nation. C'est difficile de dire non, puisque si on parle de 4,5 millions et plus de personnes qui ont traversé l'Atlantique dans des bateaux myriés et qui ont été la main-d'oeuvre gratuite et sans compter leurs descendants, bien sûr, pour les propriétaires, ceci est extrêmement important. Donc, ils vont dire on fait partie de la nation. Le mythe du Brésil, c'est de dire on est une nation en quelque sorte métissée, mais qui est dit, c'est pas dit avec ce concept, mais avec une autre notion, qui renvoie à une vision du Brésil qui va dire nous sommes faits de la part de trois peuples. Les Européens, principalement les Portugais, l'héritage hibérique, les Africains, donc ceux qui sont arrivés par les bateaux myriés, et bien sûr les Autochtones, ceux qui étaient là, et qui ont été rencontrés au moment de la dite découverte de 1500 Brésil. Alors, on raconte au fond que de cette rencontre serait né un sujet idéal, le sujet brésilien, fait de tous ses apports et qui recompose très bien et idéalement ce qu'est finalement la figure du Brésil. Ça s'appelle le mythe de la démocratie raciale. Ce mythe-là existe depuis des années, des années, des années 40, je ne sais pas, en fait. Il a été bien établi par un intellectuel qui s'appelle Victor Dufresne, qui a écrit l'argent dessus, il a été contesté beaucoup, ce mythe-là, mais il est encore extrêmement prégnant à l'intérieur de la société brésilienne. Le groupe des afro-descendants, et en particulier au sein du mouvement noir, critique cette vision-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous n'apparaissons pas dans la nation. Et ça ressemble à des choses qu'on oublie parfois au Québec. On n'apparaît pas puisqu'on nous dit qu'on est fusionné dans un tout, dans un un, mais nous, la spécificité de notre histoire, de la généalogie, d'être un sujet afro-descendant aujourd'hui au Brésil, qu'est-ce qui fait que je suis là, si ce n'est en raison de mes ancêtres ou de l'expérience de mes ancêtres? Cela n'est pas dit dans ce mythe, puisque ce mythe semble, en quelque sorte, si j'exagère évidemment, je prends beaucoup de raccourcis, il semble fusionner un peu tout ça et effacer les différences. Les Autochtones subissent en quelque sorte le même sort. Et on crée une espèce de figure idéale qui va créer le sujet brésilien et qui va être contestée en disant, nous ne sommes pas une démocratie raciale, c'est un terme assez curieux en soi aussi. Et pour certains qui vont aller jusqu'à dire, même si l'esclavage a été aboli en 1888, la fin de l'esclavage n'a jamais vraiment eu lieu, puisque nous sommes toujours dans des conditions subalternes, toujours dans des conditions d'inégalité qui s'ancrent dans une histoire longue. Alors, on pourrait reprendre le même genre de réflexion autour des Autochtones qui critiquent le récit de fondation et le récit national canadien, qui vont dire, au fond, on fait partie du récit, mais on est une décoration, en quelque sorte, dans cette nation. On est des sujets minorisés, on n'est pas vraiment partie prenante. Et là, on parle de nation en nation, donc c'est quand même une différence importante par rapport au cas du Brésil. Mais il est intéressant de voir l'idée de primauté. C'est-à-dire, chez les Autochtones, se qualifiant de première nation, ils viennent dire, en quelque sorte, nous avons été ceux qui sont au fondement de cette nation. Les Afro-Brésiliens vont dire, nous avons construit cette nation. Il y a quelque chose, même si c'est deux histoires différentes, quelque chose qui mérite une certaine réflexion. Par contre, les Autochtones ne forment pas 50% de la population, ce qui est le cas des Afro-Brésiliens. Alors, ici, la notion de réparation, il faut maintenant s'y arrêter, pour comprendre le pont entre la question de la minorisation, la question du récit du tort. Et ce récit du tort, je le lis au récit national. Je crois que c'est important de faire ce pont. Et vous m'excusez, parce que souvent, je suis obligée de faire des raccourcis pour pouvoir arriver dans les temps impartis. Autour de la notion de réparation, on peut certainement se rappeler, d'abord, que c'est le droit qui va cerner cette notion-là, et lui donner une définition, soit celle de substitution à une perte causée par un acte criminel à une victime. Bon, est-ce qu'on est dans le bon décor? C'est pas certain. Il s'agit, selon cette acceptation première, ordinaire, simple, pour la victime de retrouver les conditions antérieures au tort subi. Alors, on entend ça, hein, dans les causes juridiques, il faut que la personne trouve réparation. Et là, on parle pas des réparations, des torts historiques. On est à un autre niveau dans notre cas ici. La restitution monétaire, c'est la forme la plus souvent retenue dans le droit criminel. Le sens qui nous intéresse, qui m'intéresse ici, c'est plutôt celui que va proposer la justice transitionnelle actuellement. Donc, celle qui permet de passer d'un état de non-droit à un état de droit. On est dans ce cadre-là. Et dont le fonctionnement va être différent de celui du droit criminel. Dans le cas précis, la notion de réparation a, tout au long du XXe siècle, évolué, de façon à permettre, à considérer finalement l'idée de réparer les torts causés, d'abord par la guerre, entre les pays engagés dans un conflit. Par exemple, lorsqu'on a versé de l'argent et des transferts de biens de l'Allemagne en direction des pays alliés après la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas d'hier, hein, la notion. Pour compensation de destruction et de perte. Puis à celle de réparer des torts associés à la violation des droits humains. Par exemple, les viols collectifs en situation de guerre sont dorénavant considérés par le TPI, criminal pénal international, comme une violation des droits humains et les femmes ont droit aux réparations. Parenthèse, même si c'est pas mal long cette affaire-là. Ainsi, les réparations dans le contexte actuel vont englober des réalités beaucoup plus larges que celles qui prévalaient à la fin de la Première Guerre mondiale. Et quoi que la guerre, les conflits armés, les génocides soient toujours au cœur de l'idée de réparation. C'est de cet univers-là que le monde du droit va s'inspirer en quelque sorte pour trouver des pistes, trouver des voies pour travailler cette notion-là. Et dans le contexte de la justice transitionnelle, cette pensée des réparations, donc, s'est élargie à tout l'appareil des droits humains. Le droit des victimes d'un tort à réparer en conséquence d'une violation des droits humains est dorénavant fixé par l'Organisation des Nations Unies. Il faut toutefois que le tort soit reconnu comme une violation des droits humains. Or, est-ce que, lorsqu'on parle de tort historique, de tort lié à une question comme celle de l'esclavage ou celle de la colonisation dans le cas autochtone, est-ce qu'on parle de violation des droits humains au sens contemporain? Tant que le viol n'était pas reconnu comme tel, violation des droits humains, il était difficile pour les femmes d'utiliser un instrument pour obtenir une réparation, même si ça reste encore difficile. Les réparations font donc partie des mesures de justice transitionnelle qui sont mises en œuvre de la part des États pour redresser les conséquences de la violation grave des droits humains. Au sens de la justice traditionnelle, les réparations passent par les compensations financières. Et c'est là que ça va nous amener peut-être sur d'autres chemins tout à l'heure. Par la restitution de biens, par la réhabilitation des victimes, par la recherche de la vérité historique, qui est extrêmement importante, et son établissement. Et ici, les scientifiques, les sciences sociales et les sciences humaines sont conviés généralement pour ces choses-là, et pas seulement les juristes. Et par la garantie de non-répétition du tort. Les réparations peuvent aussi prendre un caractère symbolique en plus de leur dimension matérielle. Les plus connues des réparations symboliques sont les excuses, « apologize », « public » et les demandes de pardon. Ce que les États aiment bien faire. Excusez-moi, ça paraît bien. Mais c'est pas toujours sûr que ça donne tous les résultats attendus concrètement dans les populations concernées. Mais qui vont indiquer la reconnaissance formelle. Il y a quand même un pas vers la reconnaissance, puisqu'on dit au moins quelque chose a existé. Si on nie que la chose a existé, si on est pendant des siècles à dire, « eh bien, l'esclavage n'a pas été subi. » Les pensionnats, ben, c'est pas sûr que c'est si important. Alors, bien sûr que là, il peut pas y avoir reconnaissance. Alors, des réparations symboliques peuvent, comme on peut le voir, on va le voir plus loin, aussi passer par l'art, par la spiritualité ou encore la ritualité. Si on pense à tout l'univers culturel créé par les diasporas noires dans les Amériques, on est en plein dans un travail performatif, culturel, qui rejoint en quelque sorte les réparations, même si ce n'est pas au point de départ l'objectif de cela. Mais ça crée, au plan de l'expérience de la minorisation, quelque chose, disons, de réparateur. L'idée de réparation dans le contexte de la justice transitionnelle est donc très associée au développement des instruments de droits humains, qu'elle n'a pris sa signification élargie qu'après la Seconde Guerre mondiale et celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle va être entièrement liée à l'état de droit et à son rétablissement. Ce qui pose la question, je vais en Haïti la semaine prochaine, quand il y a un état dont le droit est incertain, que devient cette question de réparation? Est-ce qu'on ne peut réparer que dans un état de droit au sens quasi occidental de la chose? C'est beaucoup, beaucoup de questions, les réponses que je vous pose. C'est à l'état que l'on demande justice réparatrice, puisque les outils, les instruments, c'est par là que ça passe en général, pour parler du troisième niveau d'accès au nom. Alors, on peut se poser la question de la portée réelle des instruments qui existent et de ceux qui seraient à créer. C'est pourquoi les demandes de réparation vont prendre un caractère juridique en s'attaquant justement à la correction des cadres légaux et au-delà de ce cadre légal, mais au-delà. Mais ce cadre légal n'est habituellement pas l'objet unique des demandes de réparation. Donc, par exemple, actuellement, lorsqu'on s'intéresse à la question de l'impunité liée au meurtre des femmes autochtones au Canada, on est en train de faire ça. C'est extrêmement important ce qui se passe maintenant. D'abord, on reconnaît. L'État a fait un acte de reconnaissance en disant que quelque chose existe. On fait enquête. Il y avait un mutisme depuis des décennies. Et là, on commence à voir l'ampleur du problème. Hier, on me disait que la personne qui s'occupe de cette commission, j'ai oublié son nom, a fait déjà deux visites dans les communautés. C'est une personne de 70 ans qui a une expérience à Brind. Je ne sais pas son nom mais cher. Elle a une large expérience de ce genre d'enquête et elle a fait juste deux communautés et elle a été remplacée. Complètement chamboulée. Alors, bonne tournée. Mais il y a déjà un acte de reconnaissance là-dedans. Mais au-delà de ça, maintenant, quel sera le travail autour de la notion d'impunité? Quel sera le travail autour de la notion de tort historique? Comment va-t-on relier le présent et le passé? Et c'est là que c'est bien compliqué parce que c'est là qu'on touche à la narration. C'est là qu'on touche au récit national. C'est là qu'on touche à la question des identités, la construction des identités à la fois nationales et à la fois des groupes immunisés. Et c'est très complexe. On comprend qu'on ne peut pas dire, eh bien, on va donner un petit bout de terre ou 3 000 $ cette année et ça va être réglé. Ça ne marche pas comme ça. C'est l'une des leçons que nous donne l'expérience brésilienne, comme je vais en parler dans quelques minutes, puisque, à Durban, au moment de la conférence de Durban, le mouvement noir a refusé, en quelque sorte, la vision économiciste des réparations pour choisir une voie extrêmement intelligente qui était celle de faire la promotion de l'histoire, de la mémoire, de l'éducation et en disant ce que nous voulons, ce n'est pas de l'argent demain pour remplacer tout le salaire qu'on n'a pas eu pendant quatre siècles, mais c'est donner à nos enfants le moyen de se rattraper, en quelque sorte, et devenir des citoyens égaux par l'éducation qui est le numéro un, bien sûr, de l'égalité, comme on le sait. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs, c'est bien sûr, en sciences sociales, mais celui-là, c'est le meilleur. Alors, la notion de réparation, je continue, elle prend donc son sens premier avec le droit, soit celui de la substitution à une perte causée par un acte criminel à une victime, mais là, il va s'agir pour la victime de trouver des conditions antérieures au tort subi. Mais le sens, je suis en train de, j'ai fait une petite affaire là, je ne sais pas d'ailleurs. Oui, je suis revenue sur, je n'ai pas pris la bonne tâche, je m'excuse, je me reprends. Donc, c'est à l'État qu'on demande la justice réparatrice. C'est l'État qui déclare et encadre les mesures et c'est aussi l'État qui déclare ses excuses ou ses demandes de pardon. C'est donc ici l'État, au nom d'une majorité, qui reconnaît. Je me pose la question, est-ce suffisant? Mais c'est nécessaire. C'est une condition nécessaire. On vient de voir le sens juridique de la notion de réparation dans le contexte d'un temps historique qui implique un temps long, une collectivité majoritaire, face à une collectivité minoritaire ou minorisée. J'utilise minorisée en pensant parce que minorité, au sens des Nations unies, au sens des conventions de Genève, une minorité ne peut être que culturelle dans le contexte ou national. Alors que les minorités, je leur donne un sens beaucoup plus englobant que cela, en pensant qu'une minorité peut venir d'un groupe social particulier, par exemple les personnes handicapées. Un régime, donc une collectivité majoritaire face à une collectivité minoritaire ou minorisée, un régime totalitaire, une domination, une oppression, de la discrimination et le maintien d'une population dans un statut d'infériorité va être imbriqué dans l'idée de violation des droits humains. On est toujours dans ce cadre-là. Mais ceci comporte quelques limites, cette idée de réparation. Cette idée de violation des droits humains, aussi importante qu'elle soit aujourd'hui parce qu'elle nous aide à penser la notion, doit nous interroger s'y appliquer à des torts du passé. Le régime des droits humains peut-il vraiment s'appliquer à des actes perpétés il y a 400 ou 500 ans ? Peut-on rétrospectivement appliquer une loi ou un régime de droit ? La portée de la loi ou du régime de droit, ici la justice transitionnelle, ne s'en trouve-t-elle pas affaiblie ? Pourrions-nous appliquer la justice transitionnelle à l'appareil des droits humains au régime esclavagiste qui prévalait au Moyen Âge ? Voyez-vous, c'est le genre de problème auquel a été confronté le Brésil et c'est le genre de problème auquel nous sommes confrontés aussi au Canada. Cela est une chose de juger moralement de ce qu'était un régime esclavagiste. Cela en est une autre de reporter le contexte juridique actuel à un temps antérieur très très éloigné du nombre. C'est face à ce type d'écueils que la pensée des réparations va trouver des limites, en particulier dans le cas des Autochtones et des Afro-descendants. Je dirais que le Canada, c'est beaucoup, beaucoup… on parle de la… maintenant il y a de l'humour qui se fait au sujet des relations entre Autochtones et… et la question… les questions juridiques en disant finalement maintenant si on veut savoir quelque chose sur les Autochtones, on va dans un terrain de l'œuvre tout près d'Orval. Et puis on va rencontrer les chefs autochtones qui discutent avec les avocats autour de toutes les causes, qui les lient sur la question de la terre. Alors c'est de l'humour, mais c'est de l'humour noir un peu. Et ça c'est une façon de faire. Il y a les commissions dont on entend parler ces derniers temps. Au Brésil, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la conférence de Durban, mais il y a toute une longue histoire avant Durban, je ne peux pas vous la raconter, mais avec cette conférence, l'élection d'un gouvernement de gauche, ça a été très favorable aux demandes historiques du mouvement et aux demandes de réparations. Même si ça a créé de larges débats au sein de la société, il reste que ce qui est en train de gagner, c'est l'idée que oui, on va ouvrir l'éducation, en particulier les universités publiques, aux populations noires, métisses, les pauvres aussi. Parce que ce qui se débattait, c'était la question de race et la question économique, la question de classe sociale. La notion, donc une autre question qui va être importante, c'est celle de la capacité du droit et de l'État à s'approprier tout acte qui ferait réparation aux yeux des victimes. Si tel était le cas, la société serait alors réduite à ses institutions juridiques. Une société, ce n'est pas juste le droit, c'est le plat, d'ailleurs, et politique, là aussi. Là, on n'est probablement pas l'intention de la justice transitionnelle. Aussi, la reconnaissance ne pourrait se faire que par l'intermédiaire de l'État. En tout cas, on est toujours pris avec la place de l'État dans le décor. Si, par exemple, au Brésil maintenant, tant de choses se sont passées depuis le début des années 2000, c'est que l'État a consenti des programmes. Il n'a pas reconnu publiquement l'esclavage comme crime contre l'humanité, ce qui a été fait au moment de 2001, et de la conférence des Orbans. Il n'a pas fait ça. La France l'a fait. Qu'est-ce qu'elle en a fait sur notre histoire? Mais le Brésil n'a pas fait ça. Mais il a agi en faveur des populations afro-descendantes, insuffisamment aux yeux du mouvement noir, ça, ça arrive, c'est quelque chose qu'on connaît ailleurs, mais il a agi en termes de loi, de préparation, en rendant obligatoire la question de l'enseignement de l'histoire de l'Afrique et du Brésil afro-brésilien. Il a rendu avec difficulté possible l'ouverture des universités publiques et privées plus grandes aux noirs et métisses. Vous savez, dans un séjour que j'ai eu pendant plusieurs années à Salvador de Bayard, vous êtes étranger, vous constatez que 90% de la population est noire et métisse, c'est beaucoup noir, et que 2% de la population seulement, à ce moment-là, en 2004-2005, a accès aux universités publiques. Quand vous êtes Canadien, vous vous dites qu'il y a un petit problème, il y a quelque chose qui se passe. Alors, le débat, à ce moment-là, autour des quotas dans les universités, c'est que le pays était déchiré. C'est une question que nous avons bien connue au Canada, et au Québec en particulier, et même dans cette université. Je fais une petite parenthèse, il faut vous rappeler que dans les années, ça va faire sourire Madeleine, dans les années où il était question de mettre des quotas pour qu'il y ait plus de professeurs féminins à l'Université Laval, une professeure de sociologie, une professeure de sociologie, écrivait dans le devoir, non, mais ce n'est pas ces féministes à jupons qui vont, vous savez-tu la rappeler, qui vont franchement diminuer la qualité de nos universités. Alors, le débat au Brésil était celui-là. On va faire rentrer les pauvres, les noirs, nos universités vont devenir n'importe quoi. C'était ça, exactement le débat, la chicane nationale sur la qualité. Oui, il y a des belles universités au Brésil, c'est un pays extraordinaire pour ça, mais cette question a été franche. Il y avait des anthropologues pour défendre le point de vue raciste là-dedans, à mon grand désespoir. Alors, bon, je pense qu'ils sont pensés à autre chose maintenant. Alors, ici, au fond, voyez-vous, l'État, tout en n'ayant pas reconnu la question de l'esclavage, a quand même agi, en quelque sorte, sur un certain nombre de programmes, et en plus sur la culture. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a soutenu largement, largement les initiatives locales, communautaires, pour favoriser le développement des communautés afro-descendantes. Évidemment, rien n'est pas fait en ce monde. Et sur le plan culturel, par exemple, les communautés quilombolas, les communautés de Jongo, qui sont des danses nées dans le contexte de l'institution de l'esclavage, sont reliées à des institutions culturelles développées, favorisées par l'État, les Pontos de las Culturas, qui vont mettre ensemble le développement économique et le développement culturel et le développement des communautés par les communautés. Ceci est tout un travail qui est complexe pour les communautés de monter ces choses-là. Mais ce que ça fait, c'est qu'au-delà d'attendre seulement de laisser les gens rentrer dans les universités, il y a quand même un chemin à faire, il y a quand même des choses qui se passent depuis toujours dans les communautés et qui ne demandent qu'à être, je dirais, un peu soutenues, un peu maillées. Et maintenant, le travail qui se fait entre les communautés, la force, je dirais, des initiatives culturelles et du développement culturel au Brésil, évidemment, on parle du Brésil, c'est toujours très gigantesque dans leur cas, mais ça a favorisé énormément le maillage des communautés et le développement économique, social et culturel. Ça a favorisé aussi une visibilité des initiatives au-delà du carnaval de Rio qu'on vient de voir, on peut dire que c'est toujours la même chose, et puis au-delà des habitudes, finalement, qu'ont les médias pour monter le Brésil. Alors, pour terminer autour de la notion de réparation, en fait, je vais terminer sur ces derniers points, puis peut-être revenir sur une conclusion plus générale. Donc, parce que l'idée, c'est de relier votre naissance et réparation, de comprendre une expérience historique, celle d'un mouvement noir qui a travaillé, finalement, de façon très très forte, à la reconnaissance de son existence et de son histoire et de sa mémoire et de sa place dans la nation, jusqu'à rendre, en quelque sorte, le mythe de la démocratie raciale presque obsolète. Parce que c'est de plus en plus reconnu, dans de plus en plus de milieux, que ce mythe n'est pas tout à fait ajusté, si on peut dire, à la réalité brésilienne et de la formation de la notion de pluralité à laquelle il pourrait adhérer. Parce que la notion de pluralité dont il est question, ici, c'est une notion fusionnelle. Nous, on a une notion mosaïque qui nous pose d'autres sortes de problèmes, avec un petit triangle que vous connaissez, c'est autre chose. Il y a des notions monolithiques, comme celle de république, en France, qui cause d'autres problèmes. On en a une au Brésil, qui est celle de démocratie raciale, et qui est discutée énormément publiquement, et dont on peut comprendre les écueils. Donc, je pense vous avoir dit qu'au fond, le sens juridique de la notion de réparation, dans le contexte d'un temps historique, implique un temps long. Donc, une collectivité majoritaire qui va reconnaître. C'est un problème, parce que quand est-ce qu'une majorité va reconnaître un autre? Alors, il y a aussi des processus sociaux qui sont sous-jacents. Le sens juridique, donc, d'un temps historique, implique un temps long, une collectivité majoritaire face à une collectivité minoritaire ou minorisée, un régime totalitaire, une domination, une oppression de la discrimination, et le maintien d'une population dans un statut d'infériorité, et qui va être imbriqué dans cette idée de violation des droits humains. Je le répète. Je l'ai dit, mais je veux ici le répéter. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on interpelle la question de l'État, on a des limites, parce que l'État, c'est une abstraction, en quelque sorte. C'est une construction abstraite. Est-ce qu'un État reconnaît dans l'interaction des sujets réels, minorisés, qui vivent tous les jours de la souffrance, liés à l'expérience de la minorisation? Eh bien, c'est là que toute la question de la culture, toute la question de l'activation de la mémoire, toute la question du travail qui se fait au sein des communautés, minorisés, et qui agit en parallèle ou en relation avec des lois favorables, des contextes juridiques qui créent des espaces de reconnaissance, des lieux d'expression et de possibilités pour un devenir plus ouvert pour une minorité, ceci, à mon avis, est au cœur de ce que devrait devenir cette notion de réparation. La notion de réparation trop enchâssée ou enfermée dans le droit, quoique c'est incontournable, puisque tant qu'il n'y a pas reconnaissance du tort historique d'une majorité par rapport à la minorité, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. On reste dans le ghetto, si on peut dire, c'est ce qui se passe. Alors, pour sortir du ghetto, il faut qu'il y ait une mise en public du tort, il faut qu'il y ait un débat. Ce qu'on est en train de faire au Canada, c'est ce qui se fait depuis des années au Brésil et ce qui donne certains résultats, à mon sens. Et les gestes de reconnaissance ne s'arrêtent pas à la question de l'identité, ne s'arrêtent pas à la question du droit, elles vont aussi dans la redistribution. Et la redistribution, ça peut passer par des impôts, mais ça peut aussi passer par des programmes favorables au développement économique et au développement social des communautés. Et là, ici, l'inspiration, je crois, qui est extrêmement importante ici, je pouvais vous parler pendant des heures, je le ferais, c'est d'aller voir aussi dans les spiritualités, les spiritualités profondes des groupes minoritaires ou minorisés, et de comprendre qu'au sein de ces expériences spirituelles, se logent aussi, se lovent des visions de la réparation. Par exemple, au Brésil, dans le cas des religions du Candomblé, par exemple, il y a là tout un ensemble de références qui font renaître, en quelque sorte, les ancêtres de l'esclavage, les ancêtres de l'Afrique, qui les font vivre et danser dans des rituels très spectaculaires, mais qui surtout font vivre ensemble les vivants et les morts, et réconcilient, en quelque sorte, par ce travail qui lie l'Afrique et l'Amérique, le passé et le présent, la souffrance et la joie, dans des événements qui sont, à chaque fois, qui font retour sur cette expérience fondatrice. Et à travers ça, il y a du chant, il y a de la poésie, il y a une esthétique, une mille choses. On pourrait en parler si longtemps. Alors, pour conclure, j'ai donné un certain nombre d'exemples à travers mon exposé. J'espère être claire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une toute courte conclusion. J'aimerais bien vous livrer. Au fond, la reconnaissance, elle ne peut pas se passer du récit du tort. Et retenons que le récit du tort doit être compris à la lumière du récit national. Sans le récit national, on ne saisit pas le récit du tort. Il faut articuler ces deux choses ensemble, selon moi. Et les études sur les réparations ont rarement mis en perspective la question des réparations avec les théories de la reconnaissance. C'est deux mondes, c'est deux types de littérature assez distants. En particulier, ce qui a trait aux réparations des torts historiques. Et la théorie de la reconnaissance ne s'intéresse pas nécessairement aux torts historiques non plus. Alors, c'est un peu ce que j'essaie de bricoler, mais au moins, on essaie. Donc, c'est le point de vue que j'ai privilégié en considérant ce cas exceptionnel de l'expérience brésilienne actuelle, avec tous ces paradoxes, avec tout ce qu'on va voir aussi avec les Jeux olympiques. Vous allez être inondés d'images. Attention à ce que vous verrez sur les critiques. On a pu donc le comprendre, je l'espère. La reconnaissance ne peut pas se passer du récit du tort. Les récits forts, distincts de l'esclavage, tels qu'ils sont habituellement reçus au Brésil. Et ceux que propose en contrepartie le mouvement noir ou les milieux afro-descendants vont se distinguer en de nombreux points. Et leur lecture va permettre d'expliciter une source d'incompréhension, parce que du tort, et dans le tort, il y a l'incompréhension. Comment, en effet, reconnaître un groupe minorisé tel que les afro-brésiliens si les raisons même de leur présence en terre brésilienne se trouvent brouillées par le récit national? D'autant plus que l'esclavage, longtemps, fut considéré là, plus doux qu'ailleurs, comme si la violation d'un droit, même si c'est une exagération historique, ce que je suis en train de dire, était une affaire de douceur. Et que ces conséquences ne pouvaient pas être aussi importantes et durables qu'on ne le croyait. Cette abolition de l'esclavage ne semble pas non plus avoir porté tous ses fruits, puisque la raison d'être du mouvement, c'est d'avoir voulu justement montrer que même après l'abolition, ces personnes étaient des quasi-citoyens. Voyons ce qui arrivera au Canada lorsqu'on abolira la loi sur les Indiens. Vous vous rappellerez peut-être cette conférence. Vous penserez à d'autres groupes sociaux ailleurs dans le monde qui ont eu une mesure juridique heureuse, mais si tout le reste ne suit pas, incluant la société toute entière, qui a, elle, à faire un travail de réparation et de reconnaissance. Ça, c'est complexe. Donc, ici, il faut porter à ce récit du tort et ses conséquences qui sont souvent difficilement recevables et audibles. Et nous amener à rendre audibles ces récits alternatifs et à les recevoir au sens plein de la chose. Tant que la société et l'État restent silencieux, et j'ai bien dit, la société et l'État restent silencieux sur le tort et ses conséquences, les processus de reconnaissance semblent très difficiles à amorcer. Et à partir du moment où le mouvement social et les représentants de l'État trouvent des points d'ancrage et de convergence dans le récit, c'est complexe, un processus peut peut-être s'amorcer. Et on a quand même des exemples qui existent. Alors, je pense terminer ainsi. Et recevons des questions que vous aurez peut-être. Merci. Applaudissements 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 Merci.